Yo tout le monde c'est Alex, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo je vais être concentrée pas mal sur mon téléphone puisque j'ai des livres à vous présenter et je... ah c'est là, j'étais en train de regarder à où je m'en étais arrêtée il me semble pas en avoir parlé sur la chaîne de celui-là et de celui-là non plus si j'en ai déjà parlé je suis désolée, il y a 4 services press, 6 services press au final c'est que des services press que j'ai eu grâce à Simplement Pro il y en a 2 en version papier que j'ai ici et 4 en version ebook donc je pourrais pas vous présenter les couvertures mais elles sont sur le compte Instagram donc n'hésitez pas à aller voir ça si je suis rouge c'est juste qu'il fait extrêmement chaud et que je rentre tout juste à la maison j'étais partie faire une petite course à 21h je me suis rendu compte qu'il me manquait un truc donc il a fallu que j'aille dans le centre-ville pour aller faire une petite course et revenir c'était pas fort plaisant quand je suis sortie il faisait bon donc je me suis dit tranquille et bah pas du tout marcher même avec un petit peu de vent c'est un enfer il fait 30 degrés du moins ouais 25 il fait 25 degrés comment dire que c'est chaud c'est trop chaud pour moi donc du coup je suis en train de transpirer et de mourir littéralement de chaud donc voilà je vais vous présenter les deux que j'ai en papier en premier sachant que c'est les deux abandons on se débarrasse du mauvais tout de suite et on parlera du bon après le premier non c'était celui-là le premier que j'ai abandonné c'est pour l'éternité et même après et même après de Isabelle Schall aux éditions Véron donc on suivait je crois que c'est Chiara son prénom on n'a pas son nom on suit Chiara il me semble que c'est Chiara je suis pas sûre que ce soit une bonne idée je vais pas chercher il me semble que c'est Chiara je vais faire confiance à mon insta on suit Chiara qui est mariée avec Ange qui a deux enfants avec lui donc tout se passe très bien dans sa vie et d'un autre côté ils sont très amis donc Chiara et Ange sont très amis avec Marco et sa femme Monica je crois que c'est Monica j'ai un problème avec le prénom des deux filles j'arrive pas à m'en souvenir donc Marco et Monica ils sont Marco et Chiara ont des origines italiennes Ange et Corse et Monica est espagnol donc ils sont très amis sauf que Monica est un petit peu délurée elle trompe son mari etc et un beau jour Chiara et Marco décident de se lancer dans un comment dire dans une relation extra-conjugale même si du coup Marco théoriquement n'est plus vraiment avec sa femme puisqu'elle le trompe et qu'il l'a appris il me semble il me semble qu'il l'apprend au début du roman bref il l'apprend du moins je crois et et il se sépare sauf que Marco et Chiara couchent ensemble en sachant que Chiara et ton couple est mariée avec Ange avec qui elle a deux enfants franchement ça aurait pu être un bon roman j'aurais pu j'aurais pu voir où ça pouvait mener le petit problème c'est qu'il y avait quelques couacs il y avait plusieurs couacs de toute façon quoi qu'il arrive je sais plus exactement lesquels celui qui m'a frappé le plus c'est qu'il manque carrément un chapitre entier on passe du chapitre 9 au chapitre 11 et je sais que quand j'écris moi il m'arrive des fois de me tromper et de passer du 13 au 15 sans faire exprès j'ai l'impression qu'on est au chapitre 14 et je marque 15 au lieu de 14 mais en général la relecture me permet de changer ça et de modifier le problème avec avec le roman c'est que c'est pas ça du tout il manque littéralement un chapitre le début du chapitre 11 ne colle pas du tout avec la fin du chapitre 9 il manque clairement des événements entre les deux et c'est ce qui m'a franchement j'avais déjà du mal à m'y mettre j'ai eu du mal à le commencer et je commençais à me plonger dedans vraiment je commençais à avoir un petit peu d'intérêt pour le roman et à m'y mettre un peu plus jusqu'au moment où tout s'est cassé la gueule parce qu'il manque clairement un chapitre entier je sais que les éditions Véron sont des éditions participatives ce qui veut dire qu'ils acceptent grosso modo tous les romans ils les mettent en règle générale sur simplement pro et l'auteur paye une partie des frais donc forcément le travail éditorial fait par les éditions Véron est beaucoup moins présent que dans d'autres maisons d'édition comme j'ai lu comme je suis en train de regarder ce que j'ai autour de moi comme Robert Laffont ou comme n'importe quelle autre maison d'édition quand c'est une maison d'édition où tout est au compte enfin à compte d'éditeur il y a moins il y a moins de problèmes en général de ce genre sachant qu'il y a quand même des relecteurs derrière je pense pas qu'il y ait de relecteurs de relecteurs chez les éditions Véron ce qui explique qu'il manque un chapitre je ne sais pas pourquoi il me manque un chapitre entier j'avoue que j'ai pas été vérifié si tu es pas malencontreusement ailleurs ensuite après je sais pas honnêtement j'avais aucune envie d'avancer pour aller voir s'il y avait le chapitre 10 quelque part j'ai juste décidé d'abandonner parce que vraiment je commençais à peu près à me plonger dans l'histoire et là ça a été le cassage de gueule vraiment excusez moi du terme mais tout s'est cassé la gueule et j'ai pas pu le terminer donc je me suis arrêtée alors attendez je vais essayer de vous dire à peu près à quel chapitre je me suis arrêtée quand même enfin à quelle page il me semble que c'est là c'est là je me suis arrêtée à la 78ème page sur 180 un truc comme ça donc il me manquait une centaine de pages et franchement j'aurais pu les lire s'il manquait pas des chapitres je me suis dit s'il manque le chapitre 10 à tout moment il manque d'autres chapitres sachant qu'en plus visiblement dans le chapitre 10 il se passait quand même des choses importantes donc sinon j'aurais pas tilté s'il se passait rien vraiment flacant là j'ai quand même vachement tilté dès le début du chapitre 11 donc non franchement ça l'a pas fait du tout en plus il y avait des il y avait des trucs qui collaient pas il y avait des je sais pas il y avait un j'étais pas dans un bon état d'esprit en le lisant et je pense que c'est ce qui a posé le plus gros problème jusqu'à l'absence complète d'un chapitre je préfère tourner la page je vais le garder puisqu'il faut que je le garde je pense que j'essaierai de le racheter pas tout de suite j'essaierai de l'acheter directement voir s'il manque aussi le chapitre et si c'est le cas je sais pas honnêtement je vais essayer de contacter les éditions Véron pour les prévenir parce que franchement c'est pas possible de voir ça ensuite il y a aime-moi s'il te plaît de Roxane Launay donc toujours aux éditions Véron on suit Rose et Esteban qui se rencontrent sur un pont un soir il me semble que c'est le soir sous la pluie donc ça se passe à Paris et et donc ils se rencontrent ils discutent un petit peu et Esteban décide d'attendre Rose toute la nuit devant chez elle pour la revoir le lendemain excusez-moi vous êtes pas s'entrée ça me stresse pour la revoir déjà c'est très flippant excuse-moi mais personne fait ça dans la vraie vie je l'ai pas terminé non plus donc je sais pas comment ça se termine je aucune idée je crois que la fin est un peu triste mais bref je sais pas et je saurais jamais la plume de l'auteur et de l'autoriste de l'autrice est plutôt cool elle est originale on va dire le problème c'est que ça colle pas ça ne colle pas l'autrice est plus jeune que moi elle est née en 2002 j'étais en train de checker son âge je me suis dit ça se trouve c'est une personne qui a quand même déjà 40, 50, 60 ans ce qui justifierait les tournures de phrases ça colle pas alors il y a beaucoup pour ceux qui aiment bien la description il y a beaucoup de descriptions il n'y a pas tellement de dialogue le problème c'est que dans les descriptions que le langage soit hyper soutenu il n'y a pas de soucis mais il y a des tournures de phrases que Rose et Esteban utilisaient en se parlant personne ne parle comme ça honnêtement personne ne parle comme ça j'ai plus d'exemples exacts en tête je vais essayer de vous en trouver sachant qu'en plus je crois que les personnages sont relativement jeunes donc j'essaye de trouver puis c'est pareil il passe du donc il passe du donc il se vouvoie au début il se tutoie à un moment il repasse au vouvoiement après j'avoue que je n'ai pas trop compris non plus pour ça mais il y a les tournures de phrases le langage ne correspond pas à des personnes en fait aussi jeunes que parce que visiblement ils sont quand même relativement jeunes ils ont la vingtaine la trentaine max et non il y a des façons de parler non franchement j'arrive pas à trouver d'exemples concrets mais il y a une phrase qui m'a particulièrement qui m'a fait tout arrêter parce que vraiment c'était trop soutenu pour une personne d'une vingtaine d'années alors je suppose que c'est son premier roman voilà c'est son premier roman alors elle peut que s'améliorer mais je ne sais pas il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné le langage était trop soutenu alors dans les descriptions il n'y avait pas de problème mais dans la conversation c'était too much vraiment c'était too much ça se passe au au vingtaineième siècle tu as l'impression qu'ils sont au dix-huitième quasiment les gars donc non c'était c'était vraiment too much du coup j'ai arrêté de lire honnêtement je ne sais plus où j'ai arrêté de lire mais je n'avais pas lu un tiers du roman il faut le savoir il y a genre 350 pages dedans et j'ai dû lire moins d'une centaine de pages parce que vraiment c'était juste pas possible honnêtement c'était juste pas possible donc je suis désolée pour les éditions Véron sachant qu'avec les autres bouquins tout s'était hyper bien passé mais là c'était là c'était c'était juste impossible ensuite il y a eu cinéma intégral de Frédéric Mirabel Chambaud en auto-édition il me semble il me semble que c'est de l'auto-édition donc je l'ai eu sur Simplement Pro à nouveau je les ai tous eu sur Simplement Pro je ne vais pas vous le redire à chaque fois c'est un roman d'anticipation et comme je dis dans le titre de ma chronique sur Simplement Pro c'est un roman d'anticipation où on ne peut rien anticiper du tout on y suit Tom qui vit dans une société du futur mais pas non plus très loin c'est à dire que c'est pas genre en 3140 c'est dans les années 2000 fin fin du du 21ème siècle on va dire je pense à peu près donc il n'y a plus ni famine ni guerre ni virus ni quoi que ce soit ils ont trouvé une solution pour éradiquer tout ça ce qui est plutôt cool j'aimerais bien trouver leur solution aussi et Tom Tom il s'appelle vraiment Tim j'ai dit Tom depuis tout à l'heure mais c'est vraiment Tim et Tim travaille avec son meilleur ami Alan au cinéma intégral où il fait une découverte donc ça on l'apprend un tout petit peu plus tard dans le roman mais le roman il s'intéresse sur ça il fait une découverte qui le met en danger en grave danger et qui met Alan en danger aussi donc ils font une bonne grosse bombe vraiment ils découvrent une bonne grosse bombe et du coup il faut qu'ils essayent de se protéger il y a une véritable course contre la montre qui se déclenche pour essayer de trouver la vérité tout en essayant de se protéger ce que j'ai aimé dans ce roman c'est que l'action n'attend pas enfin on ne se fait pas attendre on n'attend pas derrière l'action pendant 107 ans dès le premier chapitre il y a une tentative de meurtre sur Tim qui finit par tuer son agresseur vachement cool vachement bien tonique pour commencer le roman donc franchement le fait qu'on n'attende pas 107 ans pour savoir comment ça va commencer c'est plutôt cool vraiment j'ai vraiment kiffé ça je relis un petit peu parce qu'il y a un petit moment que je l'ai lu maintenant donc je relis ma chronique sur sur Insta ouais les personnages du coup sont hyper fidèles à eux-mêmes tout le long du roman il n'y a pas des trucs genre incongru style Tim n'est pas genre hyper hyper enhardie au premier chapitre et une vraie couille molle au deuxième par exemple donc les personnages se suivent vachement bien les avancées technologiques puisque forcément c'est dans le futur donc ils ont des technologies que nous on n'a pas ont été hyper bien décrites vraiment il n'y a pas eu de soucis j'ai pas eu de soucis à le comprendre en tout cas l'auteur fait tout ce qu'il peut pour pour bien nous expliquer etc je me suis quand même vachement attachée à Tim au fil des pages j'ai eu quelques Chris Carjack on va pas se mentir il y a eu des micros Chris Carjack vraiment il y a des moments j'étais là en mode pardon il y a des révélations je m'y attendais pas il y a des révélations j'étais là en mode non bah non bah en fait pas du tout mais si visiblement c'était bien ça il y a eu j'ai relevé quelques coquilles donc comme je le disais sur Instagram sauf qu'il y a eu un retravail de fait donc la version simplement pro n'est pas la version définitive de chez définitive je crois qu'il est en maison d'édition maintenant ou du moins il y a un travail éditorial de fait dessus et la relecture a éradiqué toutes les petites coquilles donc donc c'est plutôt cool si vous voulez l'acheter allez-y il est sur Amazon je vous mettrai les liens en barre d'infos mais si j'y pense à chaque fois que je dis ça j'oublie donc si j'y pense je mettrai les liens en barre d'infos mais c'était plutôt plutôt sympa et les coquilles vous les aurez pas vous du coup la fin s'intègre genre parfaitement à tout le roman c'est pas genre une chute genre c'est pas comme un soufflé qui se casse la gueule c'est vraiment genre la fin est est parfaite enfin moi je l'ai trouvé parfaite et dans la fluidité enfin dans la continuité la fluidité ça n'a rien à voir dans la continuité du coup du roman et et voilà c'est plutôt c'était plutôt cool franchement la fin je m'y attendais pas vraiment je pense j'étais vachement surpris quand même et c'était quand même très 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 cool ça j'ai dû vous en parler ensuite il y a eu Neven on suit donc pareil toujours ah non Neven et aux éditions Veyron ah j'ai oublié de le prendre donc je vais vous le présenter mais sans vous le montrer on suit c'est un roman de l'île à pierre pour commencer on va pas commencer à oublier la moitié des informations donc on suit Gaïa une jeune femme qui a quitté Ereb donc la ville qu'elle a toujours connue du moins dont elle n'a que là où elle a tous ses souvenirs la phrase était compliquée j'ai essayé de la formuler différemment mais ça va pas le faire donc elle a grandi pardon à Ereb à Ereb depuis qu'elle a 6 ans elle a aucun souvenir avant ses 6 ans et donc elle a toujours grandi là-bas sauf qu'à un moment elle a eu une envie d'une quête de renouveau et elle est partie dans la ville de Neven où elle a fait des découvertes pas forcément plaisantes elle a fait des découvertes un petit peu surprenantes qui la font un peu flipper et elle retourne 6 mois plus tard donc ça c'est le début du roman le retour 6 mois plus tard 6 ou 4 enfin elle retourne un peu plus tard à Ereb où elle retrouve son meilleur ami Cade qui au début fait un petit peu la gueule parce qu'il est un peu là en mode soeur tu t'es barré sans me prévenir il y a quelques mois et là tu reviens en mode salut c'est moi écoute il faut que je te parle d'un truc bah non en fait et elle lui enfin il accepte quand même de l'écouter pour qu'elle lui raconte ce qu'elle a appris à à à Neven et elle nous raconte en même temps qu'elle lui raconte à lui elle a fait donc des découvertes qui la lancent dans une enquête folle complètement folle elle découvre des choses plus le temps passe plus elle découvre des choses plus elle elle voit que certains certaines personnes certains habitants de Neven cachent des choses etc et 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 ouais elle il il lui en veut mais il l'écoute quand même tout lui raconter Cade et elle remet enfin tout ce qu'elle lui raconte remet ses croyances en question leur croyance à tous les deux en fait et et ouais c'est une véritable quête de soi-même une véritable quête de la vérité en fait parce qu'au final ils ne savent pas grand chose ils n'ont pas de souvenirs avant leurs 6 et 8 ans donc parce que Cade a deux ans de plus je crois qu'il a deux ans de plus qu'elle donc vraiment genre ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé avant qu'ils arrivent à Erebe et l'enquête les aide pas plus que ça bref faut le lire pour découvrir la fin m'a laissé sur le cul la fin j'étais là en mode pardon mais il nous faut une suite il faut qu'on sache nous la fin franchement et ouais elle est elle est surprenante de fou je suis restée un peu sur le cul j'étais là en mode pardon bah non en fait je ne suis pas d'accord du tout en plus j'ai la mauvaise habitude de finir le livre enfin de commencer le livre en lisant la dernière ligne en général c'est la dernière ligne si la dernière ligne c'est genre vraiment le dernier paragraphe il n'y a pas de soucis si elle fait partie d'un paragraphe en général je lis le dernier paragraphe plutôt que la dernière ligne bref et tout le long du truc j'étais là en mode bah ouais mais cette dernière ligne là qu'est-ce qu'elle veut dire en fait et à la fin quand j'ai appris j'étais là en mode non vraiment pas le dernier chapitre j'étais là en mode non bah alors absolument pas mais pourtant visiblement si c'est un peu comme dans comme dans cinéma intégral il y a des trucs j'étais un petit peu en mode bah alors pas du tout par contre et malheureusement il n'y avait pas trop le choix la plume était franchement vachement plaisante c'était pas il n'y avait pas de longueur on avançait toujours dans le roman et chaque page nous apprenait des nouvelles choses ce qui était plutôt cool c'est pas un coup de il manque quelque chose pour que ce soit un coup de coeur peut-être l'attachement au personnage j'ai pas réussi à vraiment vraiment m'attacher à fond à un personnage en particulier genre vraiment il n'y en a aucun qui a fait tilt dans ma tête et ouais je sais pas c'était pas c'était pas un coup de coeur mais c'était une excellente lecture pour tous les petits passionnés d'ufologie de surnaturel d'extraterrestre etc franchement foncé parce qu'il en est un petit peu beaucoup question tout le long du roman c'est des sujets sur lesquels je lis quasiment jamais voire jamais je crois que c'était la première fois que je voyais de l'ufologie dans un roman que je lisais présenté vraiment comme de l'ufologie en tout cas et franchement c'était vachement cool et ouais franchement je le recommande et il faut que j'arrête de le dire franchement parce que ça commence à faire beaucoup il reste deux romans à vous présenter le premier c'est le royaume d'Aris Mail donc révélation le tome 1 du coup du royaume d'Aris Mail je crois que c'est un tome 1 oui c'est un tome 1 il me semble par Vanessa DL donc via simplement pro toujours l'action arrive très vite dans ce roman également un peu comme dans cinéma intégral mais avec un petit moment de rapidité quand même on suit Isaac qui a 22 ans et qui est atteint du spectre du spectre de l'autisme et il semble destiné à devenir capitaine d'un bateau comme tous les hommes de sa famille depuis des générations le problème c'est que lui il a d'autres ambitions il rêve d'aventure etc et il n'est pas d'accord il ne veut pas devenir capitaine d'un bateau sachant qu'en plus il a le mal de mer ce serait ridicule de faire devenir capitaine d'un bateau le truc c'est que rapidement donc dans les vraiment dans le premier chapitre dans le deuxième je ne sais plus il rencontre Agnès K qui bouleverse sa vie elle lui fait des révélations d'où le titre qui bouleverse le monde et la vie d'Isaac puisque selon ce que dit la demoiselle c'est vraiment dans les premiers chapitres ce que je vous dis vous emballez pas il serait le prince d'une contrée lointaine Aris Mayl du coup je ne sais pas comment on le prononce je vais le prononcer Aris Mayl parce que je le prononce comme ça depuis le début et et du coup sa vie est complètement chamboulée il passe de fils d'un fils d'un capitaine de bateau à prince d'un d'un royaume il est un petit peu perdu le garçon et on suit les aventures du coup d'Isaac à travers à travers les révélations qui vont lui être faites tout au long du roman et c'était plutôt enfin c'était une excellente lecture donc c'est de la fantaisie vous vous en doutez je crois que j'avais jamais lu de livre avec un personnage autiste et c'était vachement cool on va pas se mentir franchement j'ai recherché dans ma mémoire dans mon esprit et il y a vraiment zéro titre qui me viennent en dette il y a vraiment eu zéro roman où il y avait un personnage atteint d'autisme du moins pas un personnage principal pas un héros et c'était c'était punaise de cool de voir ça en fait c'était spécial mais c'était une super expérience du coup je me suis attachée à des personnages Isaac déjà forcément et il y en a un je suis fatiguée les prénoms s'en mêlent se mêlent et s'en mêlent entre les personnages des autres romans que je lis les personnages de mes romans que j'écris et les personnages du royaume d'Haris May je suis un petit peu perdue Arthur non c'est pas Arthur c'est peut-être bien Arthur bref il y en a un il m'a fait mourir de rire tout au long du roman j'étais là en mode c'est un sketch il me semble que c'est Arthur qui s'appelle je suis à deux doigts d'aller vérifier sur Goodreads comment il s'appelle mais 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 voilà donc c'est pas totalement un coup de coeur je saurais pas dire pourquoi c'est pas totalement un coup de coeur je sais pas il y a un petit truc qui m'a manqué mais c'était une putain d'excellente lecture j'ai mis 4 sur 5 clairement et et ouais c'était je sais pas c'était compliqué je sais pas j'ai pas c'était pas un coup de coeur donc donc je vais pas mettre que c'est un coup de coeur si c'en est pas un par contre le monde était hyper bien expliqué genre l'auteur nous laisse pas en mode bah c'est bon je vous dis le nom du du royaume et vous vous démerdez pour découvrir comment ça se passe et et franchement c'était pardon non j'ai vraiment écrit chaise au lieu de chaîne hier en faisant la chronique ou il y a deux jours visiblement et franchement c'était une une super bonne lecture mais ouais il manque un petit quelque chose pour que ce soit un coup de coeur peut-être parce que j'ai revu mes espérances mes 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 attentes à la hausse depuis quelques temps donc je le recommande à 100% pour tous les petits fans de fantasy le dernier que j'ai lu c'est imbrication de Marie-Pierre Garnier alors celui-là il faut savoir une chose c'est qu'il y avait un aspect un petit peu historique et que moi et l'histoire voilà vous me voyez mieux bon alors c'est juste le temps que voilà que l'image se mette claire la luminosité était particulièrement dégueulasse quand j'ai allumé donc il y a un aspect historique et moi et les dates on est très amis c'est à dire que moi si je lis un roman et qu'il y a une incohérence historique et culturelle ça va me crisper et je peux arrêter de lire un roman pour ça en gros on est en 1700 au tout début du roman on est en 1755 à Lisbonne le 31 il y a 31 jours en octobre le 31 octobre au soir et ensuite Thomas un britannique un hispanique mais qu'est-ce que je raconte un britannique qui habite à Lisbonne depuis quelques mois puisque du moins c'est ce qui semble être le cas puisqu'il était à Londres début 1755 et qu'il a ressenti un tremblement de terre là-bas ça c'est ce qu'on dit dans le début du roman j'ai vérifié il y a bien eu des tremblements de terre à Londres début début février et début mars à Londres donc en Angleterre capitale anglaise et donc là il est à Lisbonne depuis quelques mois et il rentre un petit peu alcoolisé chez lui il se couche et le lendemain matin à 9h45 la terre se met à trembler donc on est le 1er novembre à Lisbonne 1755 à Lisbonne et il y a un tremblement de terre ce tremblement de terre est réel j'en avais déjà vaguement entendu parler dans Candide pourquoi je veux dire Clotilde donc dans Candide de Voltaire il faut savoir que si les dates n'avaient pas correspondues j'aurais arrêté la lecture au premier chapitre il est question d'un roman je ne vais pas retrouver le roman Robinson Crusoe Crusoe pardon ça y est je le dis à l'anglais je crois que c'est Robinson Crusoe et j'ai quand même été vérifier la date de sortie de Robinson Crusoe pour être sûre qu'il n'y ait pas une incohérence vraiment il n'y a pas eu d'incohérence il est vraiment sorti en 1717 ou 1719 j'ai un petit doute moi-même là sur la date j'ai vérifié il y a vraiment deux jours par contre et donc Thomas se retrouve en Seveli à cause du tremblement de terre sous les débris de sa maison et il pense sa dernière heure arriver des années plus tard 255 pour être exact à peu près on suit Katia mère célibataire d'un ado 4-17 15 ou 17 ans je ne sais plus et elle est galeriste galeriste d'art j'ai vraiment mis ça sans certitude sur insta et je suis en train de relire et je ne suis pas persuadée bref à Vienne donc elle elle vit en à Vienne en Autriche on est d'accord que Vienne c'est en Autriche là j'ai un doute si c'est pas en Autriche j'ai un peu la honte bref à Vienne et on suit également Neil qui habite à Cambridge donc aux Etats-Unis mais qu'est-ce que je raconte en Angleterre et qui rêve de d'un prix Nobel visiblement rien ne raccorde ces deux personnes sauf des cauchemars qu'ils font toutes les nuits plus ou moins toutes les nuits et on découvre très vite qu'il y a un petit lien entre eux et entre Thomas et avec Thomas le lien de l'hérédité franchement ce roman ce roman ce roman ça y est je commence à délirer ce roman était hyper bien déjà historiquement c'était cohérent en plus on parle d'un événement dont on ne parle jamais la preuve j'en avais juste entendu parler une fois dans Candide de Voltaire quand je l'ai lu en seconde ou première non ça devait être en seconde seconde ou première enfin bref ça devait être en seconde parce que si je me souviens bien c'était avec ce prof bref c'est un événement dont on parle quasiment jamais alors je sais que chez nous franchement les tremblements de terre à Londres début 1755 j'en avais aucune idée vraiment Lisbonne je le savais parce qu'on en parle une fois dans Candide le truc c'est que je sais qu'on est en France et c'est quand même un truc qui aurait pu bouleverser le monde entier si Lisbonne était déjà la capitale depuis déjà quelques années 5 ou 6 ans je crois la capitale portugaise ce qui veut dire quand même qu'il y a une capitale qui a été touchée certes c'était il y a 300 ans mais qui a été touchée par un événement aussi important qu'un tremblement de terre et tout le monde s'en bat les couilles excusez-moi du terme mais en France on n'en entend jamais parler à part d'en bas dans Candide du coup et je trouve ça assez dommage c'est un truc que dans aucun roman je l'ai vu et franchement ça me ça me tourlupine je vais essayer de me renseigner pour voir s'il y a d'autres livres qui en parlent et et pour essayer d'en apprendre un peu plus parce que du coup ça m'a ça m'a donné vachement envie d'en découvrir plus de savoir plus de choses etc pour ce qui est des personnages ils étaient hyper bien construits hyper cohérents et hyper fidèles à eux-mêmes tout au long du roman c'était ouais franchement c'était une bonne lecture loin d'un coup de coeur genre vraiment il manquait plein de petits trucs pour que ce soit un coup de coeur mais mais vraiment genre tout était parfait enfin de ce que j'ai pu noter l'aspect historique les personnages la cohérence des personnages les éléments culturels etc tout était vraiment idéal et c'était c'était vraiment vraiment cool je suis en train de checker ce que j'avais dit d'autres sur internet mais ouais c'était vraiment cool de lire tout ça et que tout soit aussi bien mené c'est à dire que ça ouais ça avance petit à petit l'auteur prend le temps de poser les bases etc et franchement c'était vraiment super cool mais mais du coup ouais c'est c'est pas un coup de coeur je saurais pas expliquer il manque des petits trucs pour que ce soit un coup de coeur alors que pourtant c'était vraiment un roman hyper bien que j'ai adoré lire et et franchement si vous êtes passionné d'histoire et que vous aimez bien on apprend un peu plus sur les trucs sur les événements historiques notamment qui auraient pu changer les choses changer l'Europe tout entière parce que faut pas croire ça aurait pu avoir des conséquences énormes sur le tremblement de terre et bah franchement je vous le conseille parce que l'auteur en parle et que c'est suffisamment rare pour le souligner et que ouais c'était c'était une fucking bonne lecture et et j'ai pas mis de notes sur insta mais je lui mets bien un 3,5 4 sachant que 3,5 pour moi c'est une bonne note si tu passes en dessous de la ligne des 3 ça commence à craindre pour toi mais 3,5 4 j'ai pas vraiment de limite moi à partir de en dessous de 2,5 ça pue mais entre 3 et 5 c'est des super lectures bon 5 c'est le coup de coeur ça m'a fait monter ouais franchement je mets un 3,5 4 qui est une excellente note du coup à mes yeux et franchement ouais je sais pas imbrication m'a passionné et m'a fait découvrir des choses sur des événements historiques que je connaissais pas forcément et franchement c'était quand même vachement plaisant et vachement cool c'était le dernier roman que j'avais à vous présenter je vous fais des gros bisous je vous dis dans deux jours pour un je crois que c'est le book haul parce que j'ai 4 livres là à côté de moi il faut que je vous les présente puisque je les ai achetés récemment et il me semble que c'est ça il me semble que c'est ce book haul là qu'il faut que je fasse il me semble que c'est ça bref il me semble que c'est un pour un book haul je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye